bonjour bonjour tout le monde bonjour bienvenue comment ça va les coupés bienvenue tout le monde bienvenue à toutes et à tous salut salut hop là bonjour bon lundi tout le monde j'espère que ça va j'espère que vous avez passé un bon week-end tout ça tout ça on reprend les streams tranquillou ça va ça varie excellent bonjour tout le monde bienvenue trop bien le lundi on adore le lundi c'est le meilleur jour de l'est mais non pas du tout c'est de la merde ça a pas changé ça ça change pas ça que fait le gouvernement je me suis re-sub juste pour retrouver le clip d'Edouard Philippe le découragement ne fait pas partie de la gamme d'émotions que je m'autorise je regrette absolument pas bonjour tout le monde bienvenue à vous supprimer les lundis ouais faut supprimer les lundi ça je suis bien d'accord merci Nachobi pour ton resub merci bonjour est-ce que ça change vraiment quelque chose le lundi pour un streamer non vous savez nous c'est vendredi tous les jours merci Aldan pour tes 9 mois merci Méorine bonjour à toi bonjour tout le monde Poutou veut supprimer le lundi c'est pas une blague c'est à dire c'est à dire si tu veux le faire le lundi c'est soigner le premier jour de mon week-end de quatre jours donc je dis oui au lundi semaine de six jours à plat merci Syrizan Cizran pardon j'arrête le lundi adieu supprimer les températures de plus de 18 degrés aussi de moins de 18 degrés tu veux dire il y a un clivage plus que deux mois avant une blague pas du tout attendu ouais est-ce que le est-ce que la première ministre est nommée toute seule ou est-ce que les nouveaux ministres vont être nommés ah bah normalement les nouveaux ministres on va les connaître alors ça y est oui alors pour ceux qui ont raté un épisode bonjour bienvenue installez-vous confortablement abonnez-vous tout ça on a une première ministre ça y est elle a été nommée par l'Elysée on le sait c'est Elisabeth Borne qui a été nommée sans surprise attends attends ah oui non parce que tout à l'heure j'avais monté le gain de mon micro je vais baisser le gain de mon micro excusez-moi ça doit être un peu fort on le remet à 50 décibels comme c'était avant voilà excusez-moi c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est réglé excusez-moi je l'avais monté parce que dans star citizen on m'entendait pas assez tu l'avais prédit of course mais bien sûr c'est évident on n'en avait pas du tout personne n'a rien prévu c'est toujours pareil les remaniements c'est toujours pareil tout le monde croit savoir et en fait non mais elle faisait partie de la shortlist des gens qui avaient été identifiés Elisabeth Borne donc pour ceux qui ne connaissent pas Elisabeth Borne c'était dans le précédent gouvernement donc jusqu'à ce matin là la ministre du travail ministre du travail qui a mené la réforme de l'assurance chômage avant ça elle a été ministre de l'écologie après François de Rugy elle était ministre de l'écologie pendant la convention citoyenne pour le climat et avant ça au début du quinquennat elle était ministre des transports voilà en fait pour être plus exact le ministère de l'écologie c'est un ministère important qui recouvre d'autres ministères vous savez il y a toujours des ministres de tutelle et des ministres délégués ou des ministres auprès du ministre il y a aussi parfois des secrétaires d'état c'est encore autre chose mais peu importe et le ministère des transports fait partie du ministère de l'écologie tout comme le ministère du logement et donc elle était ministre du transport auprès du ministre de l'écologie qui était François de Rugy et elle est passée de quand François de Rugy a quitté le ministère de l'écologie a démissionné après l'affaire des homards là vous vous souvenez les révélations de Mediapart elle est devenue du coup elle a remplacé son ministre de tutelle pour devenir ministre de l'écologie voilà et donc voilà et avant ça avant ça Elisabeth Borne elle a été à la tête de la RATP la Régie Autonome des Transports Parisiens pendant les attentats de 2015 d'ailleurs c'était elle je crois ouais je crois que c'était ça et encore avant ça elle était dans les cabinets ministériels elle a notamment été directrice de cabinet de Ségolène Royal lorsque Ségolène Royal était ministre de l'écologie c'est pour ça qu'on l'a dit on l'a dit venue de la gauche venue de la gauche puisque directrice de cabinet de Ségolène Royal voilà c'est ça Elisabeth Borne elle est haut fonctionnaire avant ça elle a bossé à la mairie de Paris elle était directrice de l'urbanisme de la ville de Paris et avant ça elle était polytechnicienne elle a fait l'école polytechnique voilà voilà vite fait un portrait d'Elisabeth Borne donc profil de haut fonctionnaire techno comme on dit comme l'était Jean Castex profil techno pas connu pour être pour être une une femme politique d'envergure dans le sens où je suis pas sûr qu'elle ait déjà remporté des élections c'est pour des élections importantes je veux dire tiens sur sa page d'équipe on va quand même vérifier du coup j'ai un j'ai un doute sur ces élections hop ministre 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 ouais non c'est ça non 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 elle a jamais été élue elle a jamais été maire elle a jamais été députée sénatrice tout ça tout ça ouais ouais donc donc voilà donc effectivement on savait parce qu'Emmanuel Macron l'avait dit qu'il souhaitait que ce soit une femme qui soit nommée première ministre merci Picsou on savait qu'il voulait que ce soit quelqu'un qui a un profil proche de l'écologie il avait dit qu'il souhaitait nommer un premier ministre chargé de l'écologie il se trouve qu'elle a été ministre de l'écologie et qu'avant ça elle était au ministère des transports qui dépend du ministère de l'écologie et il voulait pour pour balancer sa composition gouvernementale son équipe et son projet quelqu'un issu de la gauche donc c'est vrai que si tu si tu faisais ces cases là il n'y en avait pas beaucoup c'est une énarque non elle n'est pas énarque elle est polytechnicienne elle a travaillé en urbanisme j'espère qu'elle a gardé l'esprit quoi l'esprit de l'urbanisme il y a un esprit particulier merci Nolan c'était hyper prévisible oui mais ça c'est quelque chose qu'on dit après voilà c'est pour dire non mais c'était sûr en fait alors qu'en fait rien n'était sûr fun fact Elisabeth Borne est née en 1961 et elle a 61 ans voilà ma participation pour aujourd'hui merci 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 on va garder ça en tête est-ce qu'on aura aussi la composition du gouvernement ce soir alors c'est une bonne question c'est une bonne question est-ce qu'on l'aura dès ce soir est-ce qu'on l'aura demain je pense qu'on l'aura ce soir ou demain la composition du gouvernement prochain conseil des ministres mercredi donc il va falloir accélérer un peu donc en tout cas Emmanuel Macron mais ça on l'avait déjà dit Emmanuel Macron a souhaité nommer une première ministre en l'occurrence avant les élections législatives comme il l'avait déjà fait en 2017 pour présenter aux français son équipe en disant aux français voter pour les candidats de la majorité présidentielle pour soutenir cette équipe avant 20h je sais pas je sais pas j'en sais rien je sais pas on a des infos quelqu'un a vu des articles où ils disent qu'on aura un gouvernement ce soir avant 20h je sais pas est-ce que c'est la première femme première ministre dans la 5ème république non 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 il y a eu une autre femme qui s'appelait Edith Cresson qui a été ministre qui a été première ministre sous François Mitterrand au début des années 90 voilà elle a pas duré longtemps Edith Cresson je crois que ça a duré un an ou même moins d'un an non non Edith Cresson ça a pas duré longtemps on dit première ministre ouais ouais on dit première ministre est-ce que ça influe les législatives le choix du premier ministre non enfin oui et non j'en sais rien c'est ce que je viens de te dire c'est-à-dire qu'Emmanuel Macron a nommé une première ministre avec une équipe gouvernementale qui va arriver là et il présente si je puis dire cette équipe aux français si vous voulez que ce soit cette équipe là qui dirige la France votez pour les députés qui les soutiendront c'est logique c'est le principe du fait majoritaire Borne est candidate au législatif ça n'a aucun sens non ça n'a pas aucun sens non non c'est pas du tout la première fois que des personnes qui ont des responsabilités exécutives sont candidats aux élections législatives elle est candidate au législatif dans le Calvados je dis pas de bêtises on embrasse nos amis du Calvados non non c'est pas absurde du tout au contraire d'ailleurs au contraire c'est même plutôt quelque chose de recherché de dire que les ministres doivent avoir l'onction du suffrage universel ça les renforce politiquement non quels sont tes paris pour les survivants du gouvernement ah je sais pas du tout je suis pas sûr de comprendre à quoi sert un nouveau gouvernement alors qu'il va falloir le refaire à l'issue législative bah non t'es pas obligé de refaire justement non mais justement tu présentes une équipe gouvernementale en disant aux français votez pour eux votez pour les valider si les français les valident bah tu les gardes c'est le principe c'est ce qui s'est passé en 2017 avec 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 Edouard Philippe la sixième circo du Calvados on embrasse aussi Sarkozy avait conditionné le maintien des ministres au fait qu'ils soient élus aux législatives si je me souviens bien bah j'étais en train de chercher dans ma tête Samy si c'était Nicolas Sarkozy qui avait inventé ça c'est pas impossible que ce soit effectivement à partir de 2007 que Sarkozy avait dit bah les ministres qui ne sont pas élus je suis désolé mais vous quittez le gouvernement vous n'avez pas été validés par les français individuellement alors même que la responsabilité gouvernementale est collective sous la 5ème république le conseil ministre va être décalé apparemment d'après France Info ok d'accord d'accord oui pour laisser le temps à Elisabeth Borne ok ok c'était pas Hollande peut-être que ça a été conservé par Hollande le Drian ministre éternel ça c'est une bonne question est-ce que Jean-Yves Le Drian va encore être mais Jean-Yves Le Drian vous imaginez il aurait été ministre pendant tout le quinquennat de Hollande ministre pendant tout le quinquennat de premier quinquennat d'Emmanuel Macron et si ça se trouve il va continuer c'est pas impossible il s'est figé sur place ah il s'est pas figé sur place parce que Le Drian il était ministre de la défense puis ministre des affaires étrangères des dossiers un peu importants tu vois ce que je veux dire dans ces dernières années Alain Juppé avait été ministre de l'écologie à l'époque dans une espèce de super ministère qui avait perdu aux législatives et remplacé par Borloo mais c'est vrai c'est vrai que Juppé avait perdu son élection de législative à Bordeaux ouais 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 ça m'étonnerait qu'on change de ministre d'affaires étrangères en pleine guerre je suis assez d'accord avec toi ça fait partie des arguments pour le changer pour le garder ouais non t'as raison t'as raison des affaires étrangères et qu'il a un ministre délégué chargé de l'Europe qui s'appelle Clément Bonne mais encore une fois je dis ça je sais pas ça dépendra du prochain gouvernement on verra je sais pas je connais pas la composition du prochain gouvernement Alexis Collère m'a pas encore appelé donc je sais pas je connais pas donc en ce moment il y a des téléphones qui chauffent bon en même temps il y a quand même pas mal de places dans le gouvernement qui sont prêtes est-ce qu'Emmanuel Macron va essayer de faire des prises de guerre en même temps où est-ce qu'il peut faire des prises de guerre chez les anciens les républicains qui l'ont déjà rejoint entre les deux tours chez des gens de gauche Damien Abad c'est pas impossible Damien Abad c'était l'ancien président du groupe Les Républicains à l'Assemblée Nationale La République En Marche a d'ores et déjà annoncé qu'ils allaient pas présenter de candidat face à lui dans sa circonscription Manuel Valls au gouvernement c'est possible Je me demande où Attal va aller en tant que porte-parole du gouvernement il a été très bon il a été plutôt bon dans le rôle de porte-parole du gouvernement qui est un rôle quand même vachement difficile on va pas se mentir c'est rare d'ailleurs les très bons porte-parole du gouvernement je me souviens de Najat Vabal Kassem aussi qui avait été salué comme une très bonne porte-parole du gouvernement Gabriel Attal où est-ce qu'il va aller je pense qu'il va vouloir avoir plus de responsabilités il avait commencé très jeune en étant ministre délégué du ministre de l'éducation nationale chargé de la jeunesse et de la vie associative il est devenu porte-parole du gouvernement un poste très exposé mais sans responsabilité exécutive est-ce que Gabriel Attal va devenir je sais pas je sais pas c'est une bonne question dommage pour eux ce gouvernement va être renversé par la NUPES dans un mois il y a un monde dans lequel ça arrive on saura la composition du gouvernement ce soir demain au mercredi je sais pas je sais pas je sais pas je sais pas du tout concrètement quel est le rôle de porte-parole du gouvernement comment te dire ça c'est assez self-explaining et explanative porte-parole du gouvernement il a vocation à expliquer la parole à expliquer la position du gouvernement à la décrire à jouer le rôle d'interface entre l'équipe gouvernementale et les journalistes c'est lui qui fait le compte-rendu des conseils des ministres chaque mercredi à l'issue du conseil des ministres c'est lui qui va sur qui a vocation à se présenter face aux journalistes etc il doit travailler en lien avec le secrétariat d'information du gouvernement sur l'ensemble de la promotion de l'action gouvernementale en gros c'est le mec qui passe sa vie chez France Inter oh non il est pas tous les matins chez France Inter donc voilà quoi Borne au 20h de TF1 ce soir ah bah c'est possible c'est possible qu'Elisabeth Borne soit dans un JT dès ce soir Jack Lang à la culture toujours 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 Jack Lang à la culture si la NUPES a la majorité mais pas la majorité alors que ensemble et LR oui est-ce qu'ils peuvent former une coalition pour gouverner merci Sébastien merci beaucoup retour de Cazeneuve à l'intérieur ah Bernard Cazeneuve ah tu penses qu'ils vont aller chercher d'anciens socialistes d'anciens mini socialistes vaillant à l'intérieur allègre à l'éducation bah oui tant qu'à faire une coalition à l'air NUPES du jamais vu bah il faut juste qu'ils se mettent d'accord c'est tout c'est quoi NUPES pardon NUPES c'est la nouvelle union populaire écologique et sociale NUPES qui est le nom de la coalition de gauche qui se présente aux élections législatives dans un mois va falloir s'y faire c'est un nouveau nom ça s'appelle la NUPES alors combien de temps ça va durer j'en sais rien pour l'instant c'est une annonce électorale ça n'a pas vocation à devenir un parti dans la foulée parce que chacun des partis qui composent la NUPES vont garder leur autonomie et leur indépendance voilà j'ai remarqué qu'à droite ils disent NUPES non c'est Jean-Luc Mélenchon aussi il dit NUPES avec un peu de bol Mélenchon se prendra une claque et on n'en parle plus question de point de vue Mathilde Larrère elle dit NUPES pourquoi elle dit ça Mathilde merci BIMS pour ton sub merci beaucoup moi je dis NUPES moi ça me fait beaucoup rire NUPES parce que la NUPES c'est un peu le nouveau parti socialiste alors pas tout à fait en fait parce que s'il y a 298 députés NUPES et 288 LREM et un député FN qui a la majorité n'importe lequel des deux qui réussit à convaincre un ou deux députés de les rejoindre donc donc voilà donc c'est Elisabeth Borne la nouvelle première ministre deuxième femme à occuper cette fonction après Edith Cresson il y a 30 ans pourquoi t'es toujours en train de dire que ça va pas durer la NUPES j'ai jamais dit que ça allait pas durer c'est juste que je me pose la question de savoir combien de temps ça va durer j'en sais rien encore une fois c'est toujours pareil de quoi on parle une alliance électorale ça va durer jusqu'aux élections et ensuite tu as l'assemblée on verra tu vas diffuser les images de la passation c'est une bonne question alors si elles sont diffusées par le gouvernement lui-même oui mais si c'est les images d'un média je peux pas les prendre parce que j'ai pas les droits cérémonie de passation ah ouais 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 effectivement effectivement cérémonie de passation oh bah on va regarder ça ouais let's go entre Jean Castex et Elisabeth Borne bah let's go tu te poses pas la question pour agir au horizon à l'REM par exemple non déjà parce que ça fait 5 ans que ça dure et d'autre part parce que c'est la coalition gouvernementale de la majorité donc c'est pas tout à fait pareil et puis que enfin pour le coup la coalition la coalition de la majorité présidentielle par définition ils sont unis autour de l'action du président de la république il faut préciser qu'Elisabeth Borne est adhérente de territoire de progrès et pas de renaissance c'est vrai Elisabeth Borne est adhérente alors elle fait pas partie des responsables de territoire de progrès mais elle est adhérente de territoire de progrès territoire de progrès est un parti politique et un groupe de réflexion on va dire ça comme ça qui représente ce qu'on appelle l'aile gauche de la majorité ok donc la majorité qui soutient Emmanuel Macron est une majorité plurielle enfin était au cours du premier quinquennat en tout cas réunie autour de la république en marche agir horizon plus récemment le modem surtout et un petit nouveau qui s'appelle territoire de progrès au sein duquel vous allez retrouver Olivier Dussopt Barbara Pompili donc Elisabeth Borne aussi était adhérente Jean-Yves Le Drian donc des gens qui sont issus de la gauche parce que par le passé ils ont eu des responsabilités électives ou exécutives à gauche merci Kinobi Web pardon merci beaucoup Richard Ferrand j'ai un doute est-ce qu'elle est plus à gauche que les anciens premiers ministres de Macron j'en sais rien c'est pas moi qui joue au jeu de plus à droite plus à droite plus à gauche ça m'intéresse pas on verra bien à l'exercice elle a la réputation d'être une femme Elisabeth Borne a la réputation d'être une femme de dossier ce qu'on appelle péjorativement une techno par opposition aux politiques qui sont très politiques elle est plutôt très techno plutôt discrète c'est vrai elle a pas une surface médiatique incroyable Elisabeth Borne pour une femme qui a été ministre pendant 5 ans c'est pas non plus la plus connue aux yeux des français et elle a la réputation alors quand elle est quand elle est passée à la RATP au ministère du travail etc d'être à l'écoute du dialogue social et des organisations syndicales mais une fois que t'as dit ça ça reste une femme qui a été au gouvernement pendant 5 ans au sein d'un gouvernement Emmanuel Macron qui a son bilan elle avait du répondant je trouve aux questions au gouvernement elle va pas se laisser faire je pense oui elle avait du répondant ça je suis d'accord avec toi ouais ouais merci la liberté guidant le poulpe pour ton abonnement merci le JDD dit que le Drian et Parly vont partir ok en gros Macron voulait un ou une Castex Bix Techno qui fait pas d'ombre plus la demande sociale que ce soit une femme égale borne ouais en partie en partie mais quand tu dis qu'il voulait une Castex Bix une Castex Bix la particularité de Jean Castex la spécificité de Jean Castex c'est que c'est un homme qui n'a pas n'a pas vocation enfin n'a pas envie n'a pas vocation à avoir une carrière politique après son passage à Matignon c'est ça quand on dit qu'il veut pas faire d'ombre au président de la république Castex du coup il a très bien rempli son boulot et Emmanuel Macron aimait beaucoup Jean Castex pour cette raison là un mec qui est là pour gérer qui applique la ligne du président de la république consciencieusement est-ce qu'Elisabeth Borne est-ce que vous pensez qu'Elisabeth Borne pourrait se voir l'étoffe d'une successeuse d'Emmanuel Macron en 2027 je sais pas je rappelle qu'Emmanuel Macron ne peut pas se représenter en 2027 donc je sais pas j'en sais rien on verra on va peut-être découvrir une Elisabeth Borne qui se sent poussé des ailes et qui veut être élue je la connais pas assez bah ouais justement en fait encore une fois merci à Michmolet qui offre un sub à Spinouillette merci beaucoup comment on peut répondre à cette question on peut pas savoir non non on en sait rien mais on est dans notre rôle de commentateur des gens qui ont pas d'infos et qui font des commentaires tu vois c'est un métier vous savez Born to be wild ouais ouais dans tous les jeux de mots ont déjà été fait Born to be wild Born to be alive les 1000 bornes c'est bon on a déjà fait tous les jeux de mots merci Pascal Lanziani 74 merci beaucoup Born out ouais Born out Bornéo Dragonborn Born again être borné c'est bon c'est bon Bloodborn c'est vrai Born kilométrique dépasser les bornes Born in the USA c'est bon là on les a toutes faites on s'arrête on s'arrête sur les blacks sur les non-familles ça peut être de l'intérim en attendant législative ou une annonce maintenant c'est forcément pour un gouvernement qui reste c'est le peuple français souverainement qui va décider tel principe merci la maldine merci beaucoup c'est les français qui vont décider puisque c'est ce que je vous ai expliqué Elisabeth Born est désormais première ministre en exercice là j'ai dit si voilà mais les français sont appelés à voter pour élire des députés et je vous rappelle qu'un premier ministre ne peut pas être au premier ministre s'il n'est pas soutenu par une majorité de députés donc l'enjeu pour Elisabeth Born c'est d'inciter les français en un mois à dire validez-moi comme premier ministre en votant pour les députés en envoyant à l'Assemblée nationale une majorité de députés de la majorité présidentielle et les autres les opposants vont dire votez pour nous pour dégager Elisabeth Born et pour mettre quelqu'un d'autre à la place c'est un emploi fictif si c'est pas non non c'est pas un emploi fictif non non utilisez pas ce genre de mots là pour des trucs qui n'ont rien à voir c'est un poste en devenir un premier ministre ça a vocation à rester une première ministre ça a vocation à rester pour réformer pour transformer pour proposer des lois faire des projets de loi etc mais ça ce sera après quand on aura une Assemblée nationale penses-tu que Dupond-Moretti Darmanin Chiappa et Blanquière vont quitter le gouvernement mais j'en sais rien je sais pas j'ai pas plus d'informations que vous les aviniens je peut-être on verra on verra est-ce qu'elle peut passer des ordonnances non parce que pour passer une ordonnance je vous rappelle qu'il faut une loi d'habilitation or là l'Assemblée nationale ne siège pas donc il n'y a pas d'habilitation qui peut être votée donc il n'y a pas d'ordonnance l'Assemblée nationale reprendra ses travaux à la fin du mois de juin dès que les députés seront élus dès que les députés sont élus ils filent à Paris et ils commencent à bosser alors ils commencent à bosser c'est une installation de l'Assemblée nationale ça prend un peu de temps il faut élire un président ou une présidente des présidents de commission il faut s'organiser en groupe il faut recruter des collaborateurs il faut faire la mise à jour Windows ah attendez priorité au direct incroyable ils sont là voilà des applaudissements dans la cour de l'hôtel Matignon à Paris ce sont essentiellement des fonctionnaires du ministère du Premier ministre qui sont là dans la cour et donc ce sont voilà surtout ceux qui ont bossé pour Jean Castex qui lui font des applaudissements pour lui dire au revoir au revoir Jean Castex on t'aimait bien c'était sympa de bosser avec lui c'est son pot de départ lui c'est fini lui il se casse lui il rentre à Prades il va se mettre au soleil tranquille arrêtez de me casser les couilles arrêtez de m'appeler mon téléphone ne sonne plus foutez-moi la paix donc voilà les applaudissements de ses collaborateurs Elisabeth Borne donc qui est à côté de lui et qui le félicite elle aussi alors Jean Castex qui va prononcer ses derniers mots madame madame la première ministre chère Elisabeth ah c'est classe de le dire comme ça ça fait plaisir en tout cas à ses partisans hop mes chers concitoyens mesdames et messieurs je suis chère Elisabeth particulièrement heureux de t'accueillir ici non excusez-moi mes chers concitoyens mesdames et messieurs je suis chère Elisabeth particulièrement heureux de t'accueillir ici à l'hôtel Matignon siège la chefferie du gouvernement dans un moment toujours solennel et je tiens à le dire d'emblée particulièrement émouvant pour moi il y a des députés aussi j'ai reconnu des députés d'emblée si tu me le permets exprimer toute ma gratitude et ma reconnaissance après ces mois qui depuis juillet 2020 m'ont conduit à la tête du gouvernement de la République à faire face avec le peuple français à une série d'événements tout à fait exceptionnel difficile douloureux et je voudrais d'abord exprimer évidemment ma reconnaissance au président de la République de m'avoir fait l'honneur et donné la possibilité d'exercer cette très haute fonction et j'allais dire tout simplement de servir mon pays je voudrais dire aussi au peuple de France combien je sais que les mois écoulés marqués par une crise sanitaire inédite ont été difficiles combien cela a engendré de décès de souffrance combien nous avons dû prendre sous l'autorité du chef de l'Etat des mesures difficiles mais je veux ici saluer la résilience de nos concitoyens la solidarité qu'ils ont exprimé au-delà des contestations qui se sont faits jours mais dans l'ensemble nous avons ensemble fait face j'ai essayé avec le gouvernement avec l'ensemble des services publics de mener le bateau dans ces circonstances tout à fait exceptionnelles avec je le redis un seul objectif protéger apaiser expliquer rassembler fédérer ces remerciements je les dois aussi évidemment à l'équipe gouvernementale dont tu faisais chère Elisabeth parti et au-delà de cette équipe à mon cabinet bien sûr au service exceptionnel qui tu le verras travaille ici à Matignon mais tu les connais déjà les services sont les services administratifs de Matignon et au-delà à l'ensemble des agents et fonctionnaires de l'état et du service public pour ceux qui en doutaient ça n'a jamais été mon cas la France a montré qu'elle disposait d'un état et d'agents du service public formidable bien sûr bien sûr comment ne pas évoquer d'abord celles et ceux qui concourent à notre service public de santé public et privé d'ailleurs qui depuis le premier jour ont fait face avec un courage et une abnégation absolument exceptionnel à toutes les vagues de la pandémie combien de fois me suis-je rendu à leur côté dans les services de réanimation d'urgence dans les hôpitaux dans les établissements de santé dans les centres de vaccination je veux leur redire en votre nom la gratitude infinie de la nation pour ce qui s'est passé nous avons mon gouvernement à tenter à la demande du chef de l'état d'en tirer déjà ça s'est appelé le Ségur toutes les premières conséquences pour remettre à niveau ce service public dont la pandémie a rappelé une nouvelle fois le caractère absolument indispensable et je sais chère Elisabeth que tu auras à coeur de poursuivre cette action ma reconnaissance s'exprime également aux membres du Parlement et notamment à la majorité parlementaire qui m'a toujours été fidèle d'une grande loyauté qui a pris ses responsabilités et je crois dans le plus grand respect et de l'état de droit et des prérogatives de la représentation nationale la crise sanitaire vous le savez n'a pas été le seul événement auquel nous avons dû faire face plus près de nous évidemment la guerre aux portes de l'Europe en Ukraine qui n'a pas fini de faire peser toutes ses conséquences y compris ici dans notre pays et je sais que c'est une des priorités que tu auras à coeur de traiter mais je veux avoir une pensée particulière en ce moment aussi pour les victimes des attentats des attentats terroristes qui ont meurtri notre pays alors que je me trouvais ici à l'hôtel Matignon je pense bien sûr à Samuel Paty et l'attentat de Conflans Saint-Honorine mais je pense aussi à Stéphanie Monfermé et l'attentat terrible dans ce commissariat je pense aussi aux victimes aux trois victimes à Notre-Dame des Ganges à Nice je pense aussi à ce policier assassiné en Avignon tout cela marque beaucoup la nation et renforce notre détermination et je sais combien tu la partages à lutter sans relâche contre le séparatisme et le terrorisme je me suis donné sans retenue à cette belle et haute fonction en veillant toujours à ce que je crois fondamental à ces valeurs que nos concitoyens attendent par-dessus tout au-delà des décisions qu'il nous faut prendre l'engagement la sincérité le bon sens et la proximité la société c'est un peu long certains de nos concitoyens rencontrent des difficultés ah le peuple français est un peuple exigeant tu le sais il ne prend rien pour argent comptant ah bah non trop facile il soupèse tout mais il sait faire face c'est un grand peuple un peuple politique la fonction chère Elisabeth n'est pas davantage exempte d'exposition et de critique on dit même qu'elle a été créée pour ça hélas chère Elisabeth je crains qu'une de ces critiques te soit épargnée celle relative à ton accent personne n'est parfait Jean Castex il a mal pris n'oublie pas quoi qu'il en soit que en réalité il y a ce qu'on entend beaucoup qui s'exprime fort et haut et puis il y a ces millions et ces millions de nos concitoyens que l'on n'entend jamais ou si peu et qui sont là qui observent qui agissent qui mènent leur vie faites comme les autres de heurts et de malheurs il faut veiller à ne jamais les oublier ils ne se penchent pas forcément sur les réseaux sociaux ils n'occupent pas forcément les chaînes d'information continue mais ils sont là et ils sont la colonne vertébrale de la France cette France qui est confrontée tu le sais à d'immenses défis la crise sanitaire n'est pas tout à fait terminée la crise en Ukraine et toutes ses conséquences sont là la question du pouvoir d'achat sur laquelle je le pense mon gouvernement a déjà beaucoup agi va t'occuper pour renforcer et amplifier les dispositifs que nous avons pris loin de toute mesure de démagogie et de facilité qui n'auraient pour conséquence que d'affaiblir durablement notre économie et d'appauvrir davantage encore à l'arrivée les plus vulnérables ça va trop loin les phrases sont trop longues mais c'est pas grave on va pas lui en vouloir c'est son pot de départ c'est son dernier discours où il remercie tout le monde car je te connais je te vois agir tu étais au gouvernement avant que je n'en devienne le chef mais depuis juillet 2020 j'ai pu je veux le dire à la nation observer tes immenses qualités de droiture d'intégrité de compétence de volontarisme ton aptitude certaine à relever les grands défis que le président de la république a soumis au peuple français à l'occasion de l'échéance majeure qu'à l'élection présidentielle la transition écologique l'égalité des territoires l'aspiration à la justice et à l'égalité toutes ces valeurs que tu as ancrées en toi-même et depuis longtemps surtout j'ai confiance dans le peuple de France dans les grands talents que celui-ci recèle pour qu'ensemble de façon solidaire déterminée par notre travail par nos efforts partagés nous puissions faire face à ces grands défis je serai autant que tu le souhaites à tes côtés ma chère Elisabeth comme je l'ai dit et annoncé je ferai en ce qui me concerne un pas de côté en sortant de la vie politique nationale dans laquelle je ne suis finalement entré un peu par effraction en juillet 2020 je continuerai bien sûr à servir notre pays il y a tellement de façons de servir son pays quand on l'aime en dehors de la politique à toi-même au gouvernement de la République et à l'ensemble de nos concitoyens à notre pays à l'Europe aussi je souhaite de tout coeur bonne chance je souhaite le meilleur car je n'en doute pas nous en sommes capables je vous remercie Jean Castex donc Premier Ministre dont c'était la dernière allocution l'occasion de dire bienvenue et bon courage à sa successeuse Elisabeth Borne que vous voyez à l'image qui elle aussi va dire un petit mot Jean Castex encore été Premier Ministre de 2020 à 2022 qui aura géré la deuxième vague du Covid la fin du quinquennat la reprise du train des réformes Jean Castex qui annonce qu'il va se mettre en retrait de la vie politique nationale de toute façon il n'avait pas l'ambition de faire autre chose tout va bien il va probablement retourner à Prat Jean Castex qui a remercié ses collaborateurs que vous voyez ici les agents les services de Matignon ses services gouvernementaux les députés aussi de sa majorité qui l'ont soutenu il a retracé les principaux défis qu'il a eu à faire et il a dit bon vent bon courage GLHF à Elisabeth Borne Monsieur le Premier Ministre cher Jean merci tout d'abord pour ton engagement sans faille au service de notre pays au service des Françaises et des Français tout au long de ces derniers mois merci aussi pour tes mots et puis merci pour les nombreux combats que nous avons menés ensemble précisément au service des Français alors je suis sûr que beaucoup de Françaises et de Français ont comme moi un pincement au coeur au moment où tu t'apprêtes à quitter tes fonctions parce que tu as su conquérir le coeur des Français en sillonnant sans relâche notre pays en allant à leur rencontre tu le sais tu le sais je crois tu as certainement battu tous les records sur le nombre de déplacements d'un Premier Ministre mais ça nous a permis de découvrir au-delà de tes grandes qualités d'écoute et d'apprécier tes qualités humaines toute ta sincérité et toute ta capacité je veux dire d'empathie vis-à-vis de nos concitoyens alors tu l'as tu l'as rappelé quand tu as pris tes fonctions il y a bientôt deux ans les défis étaient immenses d'abord la crise sanitaire était toujours là dans notre pays et on nous annonçait une crise économique et sociale sans précédent grâce à ta détermination à ton engagement je pense qu'aujourd'hui on peut le dire les résultats sont là nous avons pu protéger les entreprises le taux de chômage est au plus bas depuis 15 ans nous avons agi pour le pouvoir d'achat même si tu l'as dit il nous faudra continuer à agir tout au long des prochains mois moi je voudrais dire à quel point j'ai apprécié de travailler à tes côtés pendant ces 22 mois alors nous avons évidemment des différences mais je pense que nous avons aussi beaucoup de choses en commun d'abord nous partageons la conviction que les politiques publiques doivent se bâtir dans le dialogue le dialogue avec les élus avec les partenaires sociaux avec les associations avec lesquelles nous avons travaillé sans relâche tous ces derniers mois et puis même si nous venons de familles politiques différentes je pense que nous sommes également attachés à l'intérêt général à la cohésion de notre pays à l'égalité des chances et ça j'ai pu le mesurer notamment dans les projets que nous avons portés ensemble pour la jeunesse alors vous pouvez compter sur moi pour poursuivre dans cette voie face aux nombreux défis que tu as rappelés qui sont devant nous je pense notamment à la situation internationale mais aussi aux défis climatiques et écologiques sur lesquels il faut agir plus vite et plus fort et je suis convaincu que nous pourrons le faire en associant encore davantage les forces vives de nos territoires parce que c'est bien au plus près des français qu'on trouvera les bonnes réponses et c'est bien tout le sens aussi de la nouvelle méthode voulue par le président de la république alors comme vous l'imaginez je suis évidemment très ému ce soir et je ne peux pas m'empêcher d'avoir une pensée pour la première femme qui a occupé ses fonctions Edith Cresson Edith Cresson et peut-être je voudrais dédier cette nomination à toutes les petites filles en leur disant allez au bout de vos rêves et rien ne doit freiner le combat pour la place des femmes dans notre société un petit mot particulier donc de la nouvelle première première ministre Elisabeth Borne qui se souvient avec émotion du coup et qui dédie cette nomination à toutes les petites filles une parole importante je pense sincèrement que vous êtes une personne rare parce que vous privilégiez toujours le collectif et que vous incarnez ce qu'est un ministre ce qu'est un premier ministre c'est à dire quelqu'un qui sert son pays donc merci très sincèrement et bravo voilà merci et bravo ça va s'arrêter là pour Elisabeth Borne pour ce petit pour ce petit discours la nouvelle première ministre donc Elisabeth Borne qui a parlé de la nouvelle méthode qu'a promis Emmanuel Macron plus d'association des territoires et plus de démocratie participative plus de consultation le bisou le bisou républicain mon numéro ne change pas vous l'avez entendu Jean Castex qui va vers ses fans qui va vers son cabinet très probablement ses collaborateurs ses collaboratrices il va les checker comme tout bon sportif qui quitte un stade voilà ils sont tous super contents d'avoir bossé pour lui un petit peu triste qui s'en aille vous reconnaissez d'ailleurs Laurent Saint-Martin qui était sur le plateau de backseat il n'y a pas longtemps vous reconnaissez ici Yael Brun Pivet la présidente de la commission des lois vous reconnaissez il y avait aussi comment il s'appelle le député du 18ème arrondissement Pierre-Yves Bournazel les autres je ne les connais pas voilà il dit merci à tout le monde tout ça tout ça c'est super c'est un beau moment bravo voilà je sais pas quoi vous dire C'est sympa On va débriefer après J'espère qu'ils vont boire un coup C'est sympa C'est quelqu'un qui s'est pris un vent J'ai pas vu C'est à chier comme séquence Moi je sais pas quoi vous dire Bon bah apéro Non mais voilà Donc Jean Castex il va se barrer à Prades A partir de maintenant Son seul enjeu de la journée Ça va être chipot ou merguez Elisabeth Borne Elle va retourner dans le bureau Et là son enjeu de la journée Ça va être Putain je nomme qui A quel ministère Comment on s'organise Avec le président de la république Qui veut mettre à quel endroit Etc Ah non c'est pas le même Pas le même job Retour de la bamboche Ah mais je lui souhaite un bon été Il faut qu'il se repose Qui veut jouer où C'est ça On peut au moins dire Que les fonctionnaires de Matignon Ont l'air d'avoir beaucoup apprécié Son passage Et c'est pas le cas De tous les premiers ministres Oui effectivement On sent de la chaleur De la part de ces fonctionnaires Du ministère de Matignon Qui souhaitaient le remercier Le féliciter etc Est-ce qu'on peut dire Que ça n'a pas toujours été le cas De tous les premiers ministres Je sais pas J'en sais rien Toutes les passations de pouvoir Que j'ai vu comme ça Sont toujours passées A peu près de la même manière Avec des remerciements Des félicitations Des serrages de main Non je sais pas Ils sont longs les applaudissements Non non mais c'est vrai Non faut reconnaître Faut reconnaître que Visiblement ils vont lui manquer Ils ont tous adoré bosser avec lui Il était top Moi les gens qui ont bossé avec lui Que j'ai rencontré M'ont tous dit qu'il était extraordinaire Et que c'était un plaisir incroyable De bosser avec lui etc Est-ce que les fonctionnaires Restent sur place quoi qu'il arrive Oui les fonctionnaires Par définition Ceux-ci ils ont envie de rester Ils peuvent aussi demander leur mutation Et se barrer etc Est-ce que Jean Castex Va reprendre son mandat Quel mandat Il est toujours élu municipal ou pas Il s'en va du coup Il se casse à pied Avec son épouse visiblement Je sais pas je la connais pas Je sais pas qui c'est Désolé Donc voilà Dernier passage à Matignon Il repassera à prendre un café Il va passer le big up A tous les journalistes etc Qui sont super contents Il remercie les journalistes J'ai pas l'impression Ce sont les journalistes Ça par contre Ça a l'air d'être D'autres services de Matignon Et donc il se casse Il reprend la rue C'est la rue quoi déjà C'est la rue C'est la rue C'est Varen là Pas sûr Voilà c'est fini Et la nouvelle première ministre Elisabeth Borne Qui elle Rentre dans le ministère Pour aller prendre son bureau Et aller gérer Tout ce qu'est la France là Enfin tout le secteur France quoi Toute la partie France De tout ce qui est direction C'est ça c'est bien Varen C'est rue de Varen Hop 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 Elle va nous gérer Ouais c'est ça France direction Est-ce qu'elle a un temps précis Pour choisir ses ministres C'est elle qui décide Enfin c'est elle qui décide Elle décide avec l'Elysée C'est à dire qu'elle va se coordonner Avec le chef de l'état Emmanuel Macron Ils vont discuter Peut-être qu'elle lui a mis des conditions Peut-être qu'elle a dit Ok je veux bien être première ministre Mais à condition que machin Il dégage Ou à l'inverse A condition que truc qui vienne Peut-être que Je sais pas Je sais pas quel est l'état De ces discussions avec l'Elysée Peut-être qu'ils se sont déjà engueulés Sur plusieurs points En disant bah non Moi je veux choisir les ministres Bon Est-ce que les ministres en place Vont rester un moment Alors non Techniquement les ministres en place Ne sont plus ministres depuis ce matin Statutairement Mais en fait Ils vont attendre De l'air un nouveau gouvernement Et là ce que vous venez de voir Donc la petite passation C'est espèce de petit moment improvisé Où ils disent quelques mots Etc De sympathie tout ça C'est un truc que vous voyez Dans tous les ministères Ca va avoir lieu dans tous les ministères A partir de maintenant Enfin à partir de maintenant A partir de la nomination Du nouveau gouvernement Quand est-ce qu'on aura Le nouveau gouvernement ? Je sais pas Remaniement Attendez je demande à Twitter Le genre de truc à pas faire La nomination de nouveau gouvernement Tac 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 On a pas d'info Ça devrait tomber Aujourd'hui Demain Après demain La démission du premier ministre C'est la démission collective du gouvernement Oui Absolument Absolument Pourquoi est-ce qu'on attend pas Les législatives Pour nommer le premier ministre ? Alors on peut Mais L'autre solution Alors la loi ne dit rien là-dessus L'autre solution C'est L'autre solution C'est au contraire De nommer un gouvernement Avant les législatives Pour présenter ce gouvernement Aux français En leur disant Voici l'équipe Que je vous propose De soutenir Ou pas Avec ses nominations De premier ministre techno Le poste ne devient-il pas Plus de collaborateurs Que souhaitaient certains PR ? Bah si Justement Mais c'est même François Hollande Qui avait proposé La suppression du poste De premier ministre Supprimer la fonction De premier ministre Compte tenu du fait Que le pouvoir Dès lors que le président De la république A une majorité A l'Assemblée nationale Le pouvoir Il est plus à l'Elysée Qu'à Matignon Et que Que donc le premier ministre Est pas forcément indispensable Ah non je vais mourir C'est l'attardé Je suis pas mort C'est bon Oh la vache Excusez-moi Elle est doucée Ça m'a fait guilly Dans la gorge Ah mais du coup Maintenant j'ai une voix de con C'est marrant ça Je suis pas ému Putain ça Eh regardez ça coule MDR Je suis vachement ému Quand même Parce que genre Gazdex C'était quelqu'un Non je suis désolé Je le fais très mal Je pleure pas Gazdex reviendra Oh la vache Ça m'a combien de temps De revenir à la voix normale Ah Je vais mourir ces hommes Ouais j'avoue Il va te manquer Non pas particulièrement On pleure Jean Castex C'est ça Non pas du tout Ça fait Vraiment suspect Si la NUPES C'est majoritaire Il y aura même chose Qu'avec Jean-Luc Mélenchon Une passation de pouvoir Elisabeth Borne Et Jean-Luc Mélenchon Bah oui Enfin ou Jean-Luc Mélenchon Ou quelqu'un d'autre Pour d'autres camps politiques Mais oui Oui Alors c'est sûr que Quand tu fais une passation de pouvoir Entre deux premiers ministres Qui ne sont pas du même bord politique Ils se disent des mots gentils Parce que c'est une tradition Enfin je sais pas C'est républicain quoi Celui qui quitte Matignon Dit à son successeur Vous verrez C'est une belle maison C'est un poste extraordinaire C'est l'occasion De gérer des français Enfin bref C'est quelques mots Un peu républicains Peut-être un peu banal Il y a peut-être Un peu moins de chaleur Que ce qu'on peut avoir Avec les nouveaux premiers ministres Et donc Mais ça Ça a déjà été le cas A chacune des alternances Ça passe de la droite A la gauche De la gauche à la droite A chaque fois Ils se disent quelques mots Et le nouveau ministre Ou le nouveau premier ministre Qui arrive Il dit à son prédécesseur Je tiens à vous remercier Vous avez eu la tâche difficile De gérer un ministère Dans des moments difficiles Je saurais Je saurais m'inspirer Enfin bon Il faut trouver des mots Dans ce moment là Il faut être bon en discours Je saurais m'inspirer De votre pugnacité Je t'ai laissé du shit Dans le tiroir du bureau Hollande et Sarkozy S'appréciaient Bah c'est une appréciation Enfin ça dépend Ce que tu appelles s'apprécier Oui c'est une appréciation Empreinte de rivalité politique Quand même S'ils n'étaient pas d'accord Sur plein de trucs Je débarque Elle faisait quoi avant ? Elisabeth Borne avant Elle était ministre du travail En fait elle a été ministre Pendant ces 5 dernières années Elisabeth Borne C'était pas la plus connue C'était pas la plus médiatique Des ministres C'était pas la plus La plus médiatique Des ministres Elisabeth Borne Mais elle a quand même Été ministre Elle avait commencé Au sein du ministère De Putain Des transports Puis elle est devenue Ministre de la transition écologique Puis elle est devenue Ministre du travail Donc c'est elle Qui a eu à mener La convention citoyenne Pour le climat Au ministère de la transition écologique La réforme de l'assurance chômage Au ministère Au ministère Du travail Avant ça Elle avait été à la tête De la RATP Elle avait été Elle était Enfin c'est une haute fonctionnaire Elle avait été à la mairie de Paris Elle dirigeait l'urbanisme A la ville de Paris Elle avait été directrice De cabinet aussi De Ségolène Royal C'est pour ça d'ailleurs Qu'elle a fait un clin d'oeil En disant à Jean Castex Qu'elle Elle et lui Ne venaient pas Des mêmes familles politiques Mais se sont retrouvées Dans ce gouvernement Tout ça Elle a fait la stratégie De la SNCF Je me disais aussi Elle est passée par la SNCF Il n'y avait pas que la RATP Elle est passée à la SNCF Tu n'as jamais travaillé avec ? Non 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 Je n'ai jamais rencontré Elisabeth Borne Elle a dirigé la RATP Oui elle a dirigé la RATP Elle était à la tête de la RATP Après son passage au ministère De la transition écologique Comme directrice de cabinet Elle avait atterri à la tête de la RATP Elle a la Légion d'honneur Ou ça ne m'étonne pas Vu le parcours Comment tu passes de tout ça A ministre du travail ? Quand tu as géré du dialogue social Avant Pépi Je crois que c'était après Pépi Je ne veux pas dire de bêtises Mais je crois que c'était après Pépi Qu'elle a rejoint la SNCF Non ? C'est beaucoup de postes importants C'est super Elle a fait des postes plutôt importants Oui ça c'est sûr Oui c'est certain C'est Guillaume Pépi Qui était son prédécesseur Non pas Pépi Aucun mandat d'élu Non aucun mandat d'élu Non non Elle a le profil haute fonctionnaire Ça c'est assez clairement Jean Castex lui Il avait été maire Maire de la ville de Prade Mais elle n'a jamais été élue Ni maire ni députée C'est quoi qui est mis en avant Pour sa nomination historique En tant que ministre de la transition écologique Je ne sais pas C'est à toi de mettre en avant ce que tu veux C'est pour la deuxième fois Une femme qui dirige le gouvernement D'ailleurs elle a eu un mot Elle a eu un mot à ce sujet là Pour Edith Cresson En disant J'ai une pensée pour Edith Cresson Qui aura été la première femme Première ministre Et j'ai une pensée pour toutes les petites filles Et il faut qu'elles croient en leurs rêves Parce que oui on peut diriger un gouvernement Quand on est une femme Regardez la preuve Voilà Elle n'a jamais été élue Non Mais bon c'est pas un handicap Regarde Macron Il n'avait jamais été élu non plus Il a speedronné la vie politique Il arrivait directement au président de la république Et les garçons ils doivent croire en quoi ? Je suis sûr que tu as assez de rôle modèles autour de toi Je suis sûr qu'il y en a suffisamment Donc voilà Et donc du coup On va avoir un nouveau gouvernement Donc encore une fois je sais pas quand Demain après demain En diagonale tout ça On verra Peut-être que ce soir Elle va être Elle va être Invité De Du 20h de TF1 J'avais pris des notes Parce que j'avais trouvé des articles Mais c'était avant sa nomination Alors ça c'était Libé Mais du coup c'était un article Qui avait été écrit avant Moi je m'étais dit Qu'est-ce que je leur dis en stream Si on n'a pas de première ministre Si on n'a pas de nomination Qu'est-ce que je leur dis ? Bon du coup il y avait des articles Mais qui maintenant sont tous obsolètes Ah on a l'article du Nouvelle Obs Sur les coulisses de la NUPES Ça vous intéresse ? Un long article De Rémi Daudet Sur comment la NUPES Comment ça s'est passé les négo Ça vous intéresse ? On lit ça ? C'est le fameux article Mais d'ailleurs en plus je crois Que dans son Enfin Usul dans sa dernière vidéo Il parle de cet article là Entre autres Alors Dans les coulisses de la NUPES L'histoire secrète D'une union inédite De la gauche En 15 jours Jean-Luc Mélenchon A rallié à sa cause Trois parties qui lui étaient hostiles Récit d'une construction inédite Depuis la gauche plurielle De Lionel Jospin Ils sont tous là ou presque Élégants et bien coiffés Ce samedi 7 mai Aubervilliers Plus de 500 candidats Aux législatives De la gauche unis Ont pris la pause Pour une grande photo de famille Au centre Jean-Luc Mélenchon Rayonne dans ce costume gris clair Qui lui donne un air De sous-préfet Autour de lui Il a sa garde rapprochée Les trentenaires Qui ont fait sa campagne Sa conseillère Sophia Chiquiro Et son gendre Gabriel Amard Sourit au premier rang Son bras droit Manuel Bompard A les mains dans les poches Un peu plus loin Sandrine Rousseau Est immanquable Dans son pull Vert Prairie Tandis qu'au troisième rang Se tiennent les trois chefs Des partis Le socialiste Olivier Faure L'écologiste Julien Bayot Et le communiste Fabien Roussel Ce jour-là Il règne entre les rangs Des candidats Une petite excitation L'impression de vivre Un moment mémorable C'est cette photo-là En l'occurrence Hop Donc ça c'était à Aubervilliers Du coup pour la convention De la NUPES Poum poum Euh Merde C'est un événement politique Comme il s'en produit peu La gauche s'est unie Derrière Mélenchon Fort de ses 21,95% Au premier tour De la présidentielle L'insoumis A surallié à sa cause Des partis Qui lui étaient foncièrement hostiles Ce n'est peut-être Pas la grande histoire Du front populaire Qui s'écrit Mais c'est inédit Depuis la gauche plurielle De Lionel Jospin En 1997 Et pour la toute première fois C'est la gauche radicale Qui domine l'alliance C'est la frange radicale Qui domine l'alliance Euh Bon en même temps Mitterrand il avait pris Le parti par la gauche En Dans les années 70 Oh Comment ont-ils réussi En 15 petits jours Ce qui était impossible Depuis 10 ans Pendant plusieurs nuits Les délégations De chaque formation Ont mené des négociations Longues et pénibles Elles ont eu lieu Au nouveau siège De la France insoumise Près de la gare de l'Est Dans le 10ème arrondissement De Paris Love story Sans piscine Et sans caméra S'amuse un socialiste Ça fait pas rêver C'est un immeuble quelconque Au bout d'un passage Sans âme Dans la partie occupée Par les insoumis Même le désordre Semble bien rangé Au rez-de-chaussée Au milieu des tracts Et des affiches De jeunes militants S'activent Tandis que deux standardistes Répondent aux inquiétudes Des électeurs Des paquets de frais Stagada Attendent dans un bol Au mur C'est la jeune histoire De la France insoumise Qui s'écrit en image Il y a des portraits Du tribun en meeting Sur une photo Deux de ses plus proches Mathilde Panot Et Manuel Bompard Ont l'air de deux enfants de coeur On a très vite compris Où on mettait les pieds Raconte Sébastien Vincigny L'un des négociateurs socialistes Attends la rêve de Nullos Ça va Ça va Pour les jeunes Qui n'ont pas connu Love Story C'était une émission De télévision Alors pour ceux Qui n'ont pas connu La télévision Non je ne vais pas rentrer Dans le détail Mais bref C'est la première télé-réalité Diffusée en France Love Story Au départ pourtant Les insoumis Ne voulaient guère S'encombrer du PS Anne Hidalgo Leur candidate à l'Elysée N'a-t-elle pas dit Sur toutes les ondes Que Jean-Luc Mélenchon Était l'allié de Poutine C'est Mathilde Panot La présidente du groupe LFI À l'Assemblée Qui a joué la dure Pas de discussion Ce refus est définitif Je me souviens de cette interview De Mathilde Panot Qui disait C'est mort On discutera pas avec On discutera pas avec Mélenchon Lâche-t-elle le 16 avril Au journal du dimanche Sauf que dans le même temps Olivier Faure Premier secrétaire du PS Pose un genou à terre Et ouvre ses deux mains La question agite alors Le premier cercle de Mélenchon Que faire ? Donner le coup de grâce A ce vieux parti Qui agonise Ou le vassaliser Les plus jeunes Ceux qui De la gauche au pouvoir N'ont connu que Hollande et Valls Étaient contre Les plus vieux Les moins radicaux Se montraient plus unitaires Plus unitaires Et puis surtout Ouais T'as pas intérêt à ce que Oui Bon Quand elle apprend la manœuvre Anne Hidalgo décroche son téléphone Pour anguirlander un dirigeant socialiste Vous êtes des irresponsables Vous n'avez rien compris La social-démocratie va se relever Quand le 20 avril Ce qui n'est pas impossible Mais pas tout de suite Ça n'a pas l'air d'être Dans l'air du temps pour l'instant Quand le 20 avril Le conseil national du PS Donne à Olivier Faure Le mandat de négocier Les insoumis sont dans l'embarras Ils étaient coincés Comprendre l'UPS Ils ne pouvaient pas Nous cracher dessus Le 26 avril Jean-Luc Mélenchon Et Olivier Faure Se retrouvent donc Pour la première fois En tête à tête À l'abri des regards Dans un restaurant de la capitale Emmanuel Macron Vient à peine d'être réélu Et les deux ont déjà Fait leur analyse À 70 ans JLM entend organiser La gauche Et surfer sur la vague Faure se sait en sursis Veut sauver son groupe A l'Assemblée Et pour la suite On verra Il n'y a pas si longtemps Mélenchon le voyait Comme le chef d'un parti A la dérive D'une annexe macroniste D'un repère de laïcars Pro flic Faure Mais je ne suis pas sûr Que Mélenchon Il disait ça Comme ça Vraiment je ne suis pas sûr Faure parlait de Mélenchon Comme d'un populiste D'un démago Ami des antivacs Tortillant avec les valeurs De la république Ça par contre oui Salut David Pendant deux bonnes heures Les deux dirigeants Vont oublier les rancœurs Et revisiter L'histoire de la gauche Analyser ce qui a manqué Depuis 40 ans À l'abri des regards Le Mitterrandien Au sang chaud Et le Rocardien Flegmatique Évie de la tambouille Et acte Un désir commun Alors Mitterrand Et Rocard Faut bien comprendre que Dans l'histoire De la gauche contemporaine C'était les deux figures Tutélaires D'une opposition frontale Entre deux écoles de pensée Du socialisme Je vais le dire comme ça C'est un peu vulgarisé Un peu vite Mais voilà Le Mitterrandien C'est Jean-Luc Mélenchon C'est l'éternel Mitterrandien Et le Rocardisme Rocard c'était le patron De ce qu'on a appelé La deuxième gauche Qui était la gauche moderne Ouverte à la mondialisation Réformiste Qui a donné plus tard Les Strauss-Kanien Cambadélis Emmanuel Macron Etc Etc Voilà Et pour le coup François Hollande Ava la réputation D'être l'homme de la synthèse Entre les deux L'éternel synthèse socialiste Y compris entre le oui Et le non en 2005 Donc voilà Ils scelleront leur retrouvaille D'une poignée de main Le 1er mai Place de la République Quel meilleur symbole Dès le début Les insoumis Imposent leur méthode Et dictent leur agenda Réflexe hégémonique Ils veulent un nom commun Un programme commun Et un accord global Sur toutes les circonscriptions Mélenchon plaide pour la NUP La nouvelle union populaire Impossible Dites les partenaires Les Verts font le forcing Pour que l'écologie apparaisse Les communistes Pour le mot social Va pour la NUPES La nouvelle union populaire Écologique et sociale Il est horrible ce sigle Dit un élu LFI Mais il fallait bien aboutir Ah bah ça Avant même d'ouvrir les portes Ils exigent une adhésion Totale à leur marqueur Retraite à 60 ans Mais avec combien d'annuité Abrogation de la loi El Khomri Planification écologique Sixième République A la surprise générale Le PS accepte Ou plutôt Il se couche Dites en interne Les opposants de fort Les insoumis N'en croient pas leurs yeux Quand la délégation socialiste Débarque au siège de LFI Le porte-parole Pierre Jouvet Jouffre en jeu Soit vous nourriez de la carte Soit vous voulez gagner Et on négocie Il est bon Pierre Jouvet J'aimerais bien qu'on le reçoit Sur Bexit un jour Très vite La discussion se tend Sur la question européenne Les insoumis ont une position tranchée Pour appliquer leur programme Ils veulent désobéir Les Verts et les socialistes Voient là une entorse À l'état de droit Et entendent changer Les règles de l'intérieur Au prix de contorsions Sémantiques Les négociateurs Accoucheront dans la douleur D'une feuille de route Ménageant la chèvre et le chou Vous vous souvenez On l'avait lu ensemble La feuille de route Justement le communiqué de presse De sortie De la discussion Sur l'Europe Où effectivement Les insoumis Et les socialistes Et les écologistes Avait Enfin bref Chacun a réussi à retrouver ses vies Parce qu'en fait C'est purement sémantique On sait pas de quoi on parle Quand on parle de désobéissance Sur quel sujet De quelle manière Etc Donc Effectivement Ils avaient quand même pas mal Ménagé la chèvre et le chou Ils avaient réussi à trouver un accord Qui Bon on verra On verra le moment venu Comment on gérera Mais comment penser Qu'un des clivages Les plus structurants De la gauche française Aient pu être soldé En moins de deux semaines Devant les siens L'eurodéputé Sylvie Guillaume La négociatrice socialiste Racontera sa version Assez éloignée Du discours mélanchoniste Nous nous sommes cognés Le terme de désobéissance Qui est devenu un mot fétiche Dont il était impossible De se débarrasser Notre méthode A été de limiter Le pouvoir de nuisance De ce concept Assez fumeux et stérile Sylvie Guillaume C'est elle là ou pas ? Parce que ça C'est Pierre Jouvet Derrière c'est Boris Vallaud Mais elle j'ai un doute Je suis pas sûr Que ce soit Sylvie Guillaume Peut-être Restent les circonscriptions Le nerf de la guerre La source de financement public Pour les partis Bah oui La source de financement public Pour les partis C'est sur ce point Que les discussions Sont les plus rudes Longtemps les insoumis N'ont dévié de leur ligne Une répartition A la proportionnelle De la présidentielle Point Impensable pour les trois partis Qui dirigent des centaines D'exécutifs locaux Il y a aussi Quelques coups de pression Et des incompréhensions Dans leurs premières offres Aux écolos Les insoumis Zappent la circonscription Parisienne de Julien Bayou Le chef du parti On ne savait pas On ne savait pas S'il l'avisait Jure une insoumise Ouais Ouais Bon Dans ta circons On présente quelqu'un Contre toi Ah tu voulais être candidat Excuse-nous Or cela fait des mois Que l'écologiste Se farcit des réunions D'appartement Près du canal Saint-Martin Pour se faire élire En juin C'est d'autorité publique Que je viens Bayou Il boit des bières Au canal Saint-Martin Depuis des mois Pour être élu député En parcourant le tableur Excel Les verts rient jaune Et s'interrogent A quoi joue-t-il Ce Manuel Bompard Qui calcule tout si vite Dans une négo Il y a une règle Il faut savoir Ce qui compte pour l'autre Et de lui faire payer cher Rappelle un conseiller De Mélenchon Les insoumis Ont vite remarqué Qu'une autre circonscription Celle réservée à Sandrine Rousseau Avait disparu Du document de travail La finaliste De la primaire écolo Sacrifiait sur l'hôtel De l'union Aussitôt l'info fuite Aussitôt les féministes S'indignent Le scandale est évité De justesse Alors quand le lendemain Yannick Jadot Ajoute son grain de sel Sur France Inter Et débine le possible accord Les insoumis voient rouge Et balancent un communiqué Saignant sur les écolos amateurs En congrès permanent Résultat le 27 avril Julien Bayou Convoque la presse Et se fâche à son tour Pour lui Le compte n'y est pas Des gens ont voté Jadot Malgré le vote utile Pour Mélenchon Ce n'est pas en criant Union populaire plus fort Qu'on les convaincra Il déplore un poker mentaire Et dévoile son offre En l'écoutant Toute la France insoumise Grince des dents Cette conf de presse C'est la cata Souffle un jeune élu En parlant de seulement 160 circonscriptions gagnables Il nous a mis un plafond Comment dès lors Faire croire que Mélenchon Pourra remporter la majorité De 289 députés Ah bah oui Oui c'est sûr Oui c'est sûr Ça devient compliqué Tu regardes les circonscriptions Tu regardes combien il en faut Pour gouverner la France Il en faut 289 Tu regardes combien Ils sont raisonnablement gagnables Il y en a 160 à tout péter Et c'est vrai que ça tranche Et que ça rend du coup La négociation d'autrement Plus compliquée quoi Parfois on parlait en hébreu Eux en chinois Entre les deux délégations L'incompréhension va se poursuivre Parfois on parlait en hébreu Eux en chinois Glisse l'écologiste Sandra Régole Chez les insoumis Mouvement vertical La démocratie interne N'a toujours été Qu'un vague projet Oui Chez les verts C'est une loi des reins Enfin ils sont casco Les verts aussi Dans leur genre Alors quand Bayou Et ses copains Réclament une pause Pour sonder leurs instances Ils froncent les sourcils Ah bon vous voulez casser l'accord ? Le matheux Manuel Bompard Assure qu'il savait à quoi s'attendre Rien ne m'a surpris chez eux Rien ne sortait de mes schémas mentaux Il y a peut-être une chose Que ce bras droit de Mélenchon ignore Ce samedi 30 avril A l'heure du déjeuner Une réunion va se tenir Par visioconférence Entre Julien Bayou Olivier Faure Et Fabien Roussel L'écolo a un message A faire passer A ses camarades non-mélenchonistes Derrière son écran Il les prie de tenir bon De ne rien lâcher De rester unis Pour mieux peser Face à l'ogre insoumis Bah oui Non mais ça Ça m'étonne pas Qu'ils soient coordonnés Les trois Ils allaient pas y aller Ils allaient pas y aller De manière dispersée Roussel Superbement Ignoré par Mélenchon Ne peut qu'être d'accord Lui qui réclame Dans le vide Une réunion à quatre Mais le lendemain Surprise Les Verts sont les premiers A dealer Un socialiste le regrette Il pouvait négocier Plus longtemps sur l'Europe Ça leur a pris 3 minutes 30 Ils ont cédé un peu vite Ah mais c'est un peu Un coup de pute du coup Ça fait Julien Bayou Julien Bayou Il fait une visio Sur Discord Avec les deux autres En disant Eh les gars Faut qu'on reste ensemble Et le lendemain Hop Il signe tout seul de son côté Alors bah alors Vous êtes où ? Bien joué Du coup c'est les écolos Qui s'en sortent le mieux Dans l'accord Il faut dire que Toutes sortes de pressions Pèsent sur les épaules De la délégation écolo Le score de Jadot A la présidentielle Ne lui a pas donné Beaucoup de marge Il faut soigner Les barons locaux Les maires comme Éric Piolle à Grenoble Et Patrice Urmic A Bordeaux Les Lyonnais Bruno Bernard Et Grégory Doucet Il y a aussi les candidats Qui pèsent Au téléphone Sandrine Rousseau Encore elle Se fait pressante Au négociateur Elle martèle une chose Il faut conclure en premier Pour avoir les meilleurs circos Elle a pas tort Elle a pas tort Une partie de Texas Hold'em Pour ceux qui ne savent pas Le Texas Hold'em C'est un mode de jeu du poker Le soir du dimanche 1er mai Lorsqu'un livreur à scooter Se pointe avec une dizaine de pizzas LFI ressemble furieusement A une colocation de trentenaires La nuit tombe Et on entre dans le dur Dans le bureau de Bompard Bayou et sa bande Animent en visio Leur conseil fédéral Où les cadres de leur parti Doivent voter l'accord Qui vient d'être noué Dans le bureau d'à côté Les communistes jugent Les insoumis un peu radins Et commencent à trouver Le temps long Une pièce plus loin Les dirigeants socialistes Se sentent assez seuls A leurs yeux Et la fille considère Toujours trop mal Leur ancrage local A la télé Les éléphants socialistes François Hollande Ou encore la patronne De l'Occitanie Carole Delga Les accusent de brader 100 ans d'histoire Et d'avaler des couleuvres Pour quelques sièges Martine Aubry Elle n'est pas de ceux-là L'ancienne boss du PS Est dubitative sur la négociation En cours Et n'adhère pas A l'argumentaire insoumis Sur l'Europe Mais elle ne l'exprime Qu'en privé Elle s'en ouvre A un jeune dirigeant Le problème Dit-il C'est que Martine Si tu l'écoutes Tu rentres dans la pièce Et tu mets des coups de tête Toute la semaine Oui C'est un peu ça L'effet Martine Aubry Le rapport de force Ressemble davantage A une partie de Texas Holdem Le tablaire Excel Pour tapis vert Et les circonscriptions Pour jetons A ce jeu Manu Bompard Est un client redouté Avec lui C'est efficace Ça ne traîne pas Relat Bayou C'est une machine Un gars très vif Nous aussi On avait bossé Raconte Vincini Ce lundi matin C'est lui Manuel Bompard Pour ceux qui ne l'ont jamais Vu Manuel Bompard Donc il est candidat Dans la circonscription marseillaise Dans laquelle était élu Jean-Luc Mélenchon Derrière vous avez Adrien Quatennens Manon Aubry Ah merde Pourquoi ça a scrollé ? Putain Mais c'est relou Clémence Guettet Ici au premier rang Mathilde Panot Juste derrière Et en embuscade Derrière Bastien Lachaud Ok Vous les avez ? Ce lundi matin Bompard avance sur la table 50 circonscriptions Aux socialistes Jouvet et Vincini S'éclipsent Passent quelques coups de fil Et reviennent avec une autre offre 80 circos Mais celles en plus Sont moins gagnables Bompard balaie le tableau Bute plusieurs fois Il a comme un doute C'est face à son tour Il a compris que si Mélenchon N'avait pas la majorité Le groupe socialiste Pouvait être le plus nombreux Raconte Jouvet Eh oui Quatre heures plus tard L'insoumis revient Avec 70 circonscriptions On est vraiment sur une négo Je te propose 60 Contre offre 80 Je te propose 70 Cette fois le PS dit oui Dans la colonne victoire Des circonscriptions à Lille Rennes et Nantes Côté échec Carlos da Silva Ex-Valcis Directeur de cabinet d'Olivier Fort Qui visait l'ancienne circo François Puponi A Sarcelles Est resté sur la touche Dans le 20ème arrondissement de Paris Les socialistes S'arc-boutaient derrière La députée sortante Lamia et Larrage La nuit du 4 mai C'est Mélenchon lui-même Qui a arbitré en faveur De Daniel Simonnet Au petit matin Le tribun vient saluer Les négociateurs Et tape dans le dos D'un socialiste C'est courageux Ce que vous avez fait Mélenchon La revanche tranquille Pas mal Pas mal Donc voilà cet article De Rémi Daudet Qui raconte comme un feuilleton Ces nuits de négociation Qui a vu Qui a vu naître La Nupes Evidemment La partie programmatique Comme la partie Comme la partie Sur les circonscriptions Mais je pense qu'effectivement La partie programmatique A été relativement rapide Parce que Pour beaucoup Ce sont des concepts Suffisamment creux Pour que tout le monde Puisse s'y retrouver D'une manière ou d'une autre Est-ce qu'on peut avoir Le link de l'article Ouais ouais je vous file l'article Je crois qu'il est réservé Aux abonnés par contre Très bon article Avec plein de détails Ouais ouais il est chouette Ce article Est-ce que tu sais Si toutes les candidatures Pour les législatives Sont d'ores et déjà publiques Je ne trouve pas De liste exhaustive Sur tous les départements Non je sais pas J'ai pas l'info Pour toi qui a gagné Cette négo C'est Alors déjà j'en sais rien On verra le résultat Dans trois semaines En fait Tout le monde avait intérêt A se retrouver C'est à dire que Les socialistes Les socialistes Et les communistes Ils avaient besoin De protéger L'existence d'un groupe A l'Assemblée nationale Ça c'est le plus important Pour eux Les écolos Ils avaient besoin De faire oublier Le score de Yannick Jadot Et d'essayer D'avoir un groupe A l'Assemblée nationale Et si possible Le groupe le plus important possible Dans le Du côté des insoumis Eux leur but C'est que Jean-Luc Mélenchon Soit Premier ministre Or pour ça Il faut qu'ils aient Un maximum de députés S'ils ne passaient pas d'accord Avec les écolos Les socialistes Et les communistes Les écolos Les socialistes Et les communistes Allaient présenter Des candidats contre eux Et du coup Ils allaient tous Collectivement Perdre des circonceptions Donc en fait Chacun avait un intérêt A ce que l'union se fasse Un intérêt tactique Et stratégique Dans le but De cette élection législative Et un intérêt tactique Et stratégique A plus long terme Pour continuer d'exister Voir peut-être se relever plus tard Ça on verra Bon part du mal à le saisir Ça fait tellement politique Politicienne avec lui Il a un air de startupper À la Macron Je sais pas ce que t'appelles Startupper à la Macron Manuel Bonpart Pour moi c'est pas du tout le genre Politique, politicienne Bah oui mais en même temps Il est chef du parti C'est son job C'est son rôle C'est Manuel Bonpart Il est pas élu Il est pas député Enfin pas encore On verra Mais c'est son job Oui Oui c'est le Oui La question n'est pas surtout De savoir ce que la France y gagne Eh bien cette question C'est les français Qui vont répondre C'est là que tu vois Que c'est vachement bien fait Est-ce qu'il y a un monde Où ça fait 289 sièges La NUPES Tout est possible Est-ce que c'est probable ? Non Ça va beaucoup dépendre de l'abstention Manuel Bonpart est docteur en maths Il me semble Ça explique pourquoi Il calcule aussi vite Oui Oui il est mathématicien Bonpart oui Peut-être docteur Je sais pas Il y a combien de sièges en tout ? Il y en a 577 Est-ce qu'il y a des dynamiques d'abstention En fonction des bords politiques ? Oui Oui bien sûr T'as des camps qui mobilisent plutôt Regardez par exemple C'est intéressant À partir du moment où la NUPES A été annoncée A été présentée Il y a quand même pas mal D'électeurs de gauche Qui ont fait savoir Qu'ils étaient très satisfaits Qu'ils étaient contents Et qu'ils avaient l'intention De voter pour les candidats NUPES Donc la dynamique d'union Ça marche Ce qui est sûr C'est que la NUPES Serait au moins Le premier opposant Et aura forcément des fonctions Et un gros poids du coup On verra On verra Ça dépendra aussi à droite De ce qui se passera Est-ce que la NUPES Sera le premier groupe d'opposition A l'Assemblée nationale ? Les républicains Combien ils vont réussir A sauver de sièges Les républicains ? Est-ce qu'ils ont une si bonne Implantation locale Dans les territoires ruraux ? Peut-être Tu as l'air sceptique Sur la solidité programmatique De cette union Je ne suis pas sceptique Sur la solidité programmatique C'est juste que C'est dans le détail Que se trouve Le diable Et là les détails On ne les a pas vraiment C'est que c'est une union Programmatique Dans le cadre d'une élection Enfin des élections législatives Mais que leur capacité A rester unie Y compris dans leur vote Dans leur prise de position Etc. On la verra à l'exercice Or il y a quand même Un certain nombre de sujets C'est pas parce qu'ils sont unis maintenant Qu'il faut oublier Les cinq dernières années Où ils ont passé leur temps A s'engueuler Alors oui et non Parce qu'à l'Assemblée nationale Ils bossaient bien les uns Avec les autres Mais pas toujours Pas surtout Pendant la campagne Il y a eu des mots très durs Qui ont été prononcés Donc on verra On verra la nuit Passe à l'Assemblée Si ça se trouve Ça va tenir Mais je ne suis pas sûr Que les projets De désobéissance De la France insoumise Soient suivis par les écolos Les socialistes Et les communistes Dans la foulée On verra Est-ce que les jeunes Qui ont voté Mélenchon Vont aller voter Pour les candidats De l'UPS De leur circo Ils ne connaissent pas Ce candidat Très souvent Les législatives Sont moins attirantes Que la présidentielle Absolument Alex Tu as parfaitement raison C'est l'un des vrais problèmes C'est l'un des vrais problèmes Des élections législatives C'est qu'il y a tout un électorat Qui L'écrasante majorité Des électeurs Des législatives Découvrent Le visage Et le nom Du candidat De leur parti Le jour de l'élection C'est-à-dire que Les gens Ils vont voter Ils arrivent devant le bureau de vote Ils regardent les affiches Et là ils tombent nez à nez Avec le nom de la personne Pour qui ils vont voter Dans quelques minutes Quand ils seront rentrés Dans le bureau de vote Donc c'est sûr Ça ne donne pas envie Aux gens de voter C'est moins connu Que la présidentielle Ça attire moins C'est plus compliqué Donc Oui oui Il y a une abstention Qui est toujours Un petit peu plus forte C'est pas étonnant En cas d'échec Est-ce que ça continuera La NUPES Les réunions internes Etc ? De ce que l'on sait A l'heure actuelle Ils ont annoncé Qu'en cas d'échec Ou en cas de victoire Enfin en cas de victoire Ils gouverneront ensemble Mais en cas d'échec Il y aura un intergroupe Donc chaque parti Aura bien son groupe Parlementaire autonome Et il y aura un intergroupe Où ils vont négocier entre eux Discuter entre eux Faire des actions communes Déposer des motions Des amendements Des machins etc Des propositions de loi Peut-être Je pense Ils n'auront pas de groupe Unis à l'Assemblée nationale Et je pense que de toute façon Ils n'y arriveront pas Mélenchon aura réussi A intéresser l'électorat jeune Aux législatives Bah ça j'en sais rien On verra On verra le taux de participation C'était quoi déjà L'abstention en 2017 Il n'y a eu que 42% De participation en 2017 C'était le plus fort taux D'abstention de l'histoire De la Vème République 42% de participation Pas d'abstention Donc il y a moins d'électeurs sur deux Qui allaient voter Go battre le record Une question Pour un même groupe Les financements Peuvent aller à plusieurs parties S'ils se mettent d'accord Entre eux Oui Tu penses qu'avec les appels De troisième tour Et de troisième tour Pardon De la troisième mi-temps Le troisième tour C'est le moment Où ça va se jouer aussi Votez pour moi Votez pour moi Votez pour moi Ça peut fonctionner Auprès de beaucoup d'électeurs Qui avaient sans ça Qui ne seraient pas allés voter Ça peut aussi Alors c'est toujours À double tranchant C'est que ça peut aussi Inciter des gens Qui ne veulent surtout pas Voir Mélenchon Premier ministre A aller voter eux aussi Contre les candidats de Nupes C'est quand même con Cette histoire de Nupes Quelques semaines après la présidentielle Bah oui Mais ça te rappelle aussi Que c'est beaucoup plus dur De faire une union Au moment de la présidentielle En fait La présidentielle C'est une élection Enfin la gauche La gauche déteste cette élection C'est pas pour rien C'est parce qu'ils sont toujours Très mauvais dans ce genre d'élection Où il s'agit d'avoir Un leader charismatique Plus fort que les autres Et la gauche Elle est plutôt justement Dans la discussion La pluralité des opinions Etc La présidentielle C'est une élection Qui fonctionne assez bien Avec le logiciel D'incarnation du pouvoir De la droite Du centre De l'extrême droite Est-ce que le vice-président De l'Assemblée nationale Est toujours de l'opposition Les vice-présidents Il y en a plusieurs Il y en a six Vice-présidents de l'Assemblée nationale Et oui il y en a toujours Qui viennent de l'opposition Des oppositions Merci Simon Sonic Là où la droite C'est plutôt réussir J'ai la preuve Je suis en train d'en parler C'est que du coup La NUPES C'est l'élément nouveau De cette élection législative Donc là il y a un nouvel Élément nouveau Qui vient d'arriver C'est Elisabeth Borne Bon d'accord très bien On va en parler pendant plusieurs jours Et tout Donc du coup ça va attirer L'attention des français Autour de Ah oui c'est vrai Premier ministre Elisabeth Borne Ah d'accord ok très bien Je ne suis pas encore remis De la déception Qu'ils n'aient pas mis démocratique Au lieu de populaire De toute façon Oui mais en même temps Ce n'est pas démocratique La NUPES C'est un accord entre partis On vient de lire un article Ça a été signé Dans des bureaux à Paris Ce n'est pas un truc démocratique Ce n'est pas un choix des militants Il n'y a pas eu de vote Il n'y a pas eu de congrès Mais ce n'est pas grave C'est un accord électoral Est-ce que tu peux expliquer Pourquoi ça panique un peu à droite Du fait que la NUPES Puisse prendre des présidences De commission des finances Et lever le secret des finances à Bercy Oula c'est compliqué Pour faire très simple Il y a une tradition républicaine Qui veut que la présidence De la commission des finances A l'Assemblée nationale Soit confiée à un député De l'opposition Et non pas un député De la majorité Comme c'est pourtant la logique C'est un geste d'ouverture De la part de la majorité A destination de l'opposition Pour l'impliquer dans les travaux La présidence de la commission des finances C'est quoi le rapport Avec le secret bancaire à Bercy Mais ça j'ai un peu du mal Parce que ce n'est pas Parce que tu es à la présidence De la commission des finances Que tu as la majorité A l'Assemblée nationale En revanche Tu peux retoquer des trucs Article 40 Tu peux retoquer des amendements Article 40 Mais bon à part retoquer Tu ne peux pas en proposer non plus Donc tu vois Ce n'est pas non plus Si 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 J'ai compris la blague Sur populaire et démocratique Non non si si J'ai bien compris l'acronyme Mais par ailleurs Ça aurait été une arnaque Que la NUPES S'appelle démocratique Article 40 Retoquer Ouais L'article 40 de la constitution C'est un article Qui limite le droit d'amendement Des députés En leur imposant de Enfin en leur interdisant De déposer des amendements Qui n'ont que pour but D'augmenter une dépense Ou de réduire une recette C'est un article Qui cherche Qui vise à lutter Contre la démagogie fiscale Et comptable des députés Et donc La commission des finances A la possibilité D'empêcher De présenter des amendements Ou en tout cas D'obliger les gens A écrire des amendements De telle manière Qu'ils proposent une recette Une ressource En face de la dépense Donc c'est un pouvoir Un peu important Mais c'est un pouvoir De cassage de couilles Plus qu'un pouvoir de construction Est-ce qu'il y aura Une actualisation De la ligne politique Dans les partis Qui ont rejoint la NUPES Quand sont leurs congrès Respectifs Et à quoi on peut s'attendre Selon toi Ça c'est une bonne question Effectivement Alors on l'a vu Au conseil national Du parti socialiste 60% des membres Du conseil national Du parti socialiste Ont validé La ligne d'Olivier Faure Du côté du parti communiste Ce sera Dans le dernier trimestre De l'année Qu'il y aura un congrès Donc est-ce que Fabien Roussel Va être confirmé Pas sûr Et Julien Bayou De son côté Je ne sais pas Donc oui Effectivement Effectivement Non non Puis la question C'est est-ce qu'il y aura Des gens de gauche Enfin qui se disent de gauche Et qui ne sont pas pour la NUPES Qui vont proposer La construction D'un nouveau parti politique On verra J'en sais rien Je suis très sincèrement curieux De voir si on arrive enfin A faire une politique De compromis Entre partis en France Parce qu'on demande Du parlementarisme Depuis des années Mais ça passe par Accepter des compromis Ça je suis bien d'accord avec toi La culture du compromis Et c'est pour ça C'est pour ça que moi Je suis comme toi En fait moi je suis vraiment impatient De voir cette NUPES A l'Assemblée Nationale Parce que là on en parle Mais en fait c'est très virtuel Ce sont des candidats A des élections Très bien tant mieux Ils vont faire campagne Ils vont essayer de gagner Etc Il y a déjà des analyses Ils vont proposer Mais moi ce qui m'intéresse Ce qui m'excite C'est que ça arrive à l'assembler Ce truc là C'est qu'on voit comment ça fonctionne Ou pas d'ailleurs Ou que ça fonctionne pas Si sur chacun des projets de loi Ils sont pas d'accord Les uns avec les autres Ils n'ont pas la même vision Ils passent leur temps A se clarifier etc Bon Est-ce que tu peux expliquer Comment fonctionne L'obstruction parlementaire Pourquoi l'opposition Ne fait pas tout le temps Si c'est si facile Est-ce qu'il y a une limite Du nombre d'amendements Par député etc Il n'y a pas limite Du nombre d'amendements Par député Sauf dans certains Mais ça je vous l'expliquerai Plutôt l'année prochaine Quand on entrera dans le dur De l'examen des propositions de loi Enfin des projets de loi Du gouvernement Mais pour faire simple L'obstruction parlementaire C'est un ensemble de techniques Il n'y en a pas une seule Il y a un ensemble de techniques Qui permet à un groupe De l'opposition D'empêcher la poursuite De l'examen d'un texte Par exemple En faisant du spam D'amendements Mais en fait Il faut bien comprendre Qu'il y a des techniques De contournement De l'obstruction La plupart du temps Donc c'est une des réponses A ta question C'est pourquoi est-ce que C'est pas tout le temps C'est aussi en grande partie Parce qu'il y a aussi Des possibilités d'empêcher L'obstruction De faire des votes bloqués De faire des procédures accélérées Très contente De notre nouvelle première ministre Elle est compétente Elisabeth Borne Donc qui est la nouvelle Première ministre Et qui à l'heure qu'il est De doit être en train De bosser sur la composition De son équipe gouvernementale Quelle représentation On va avoir Quelle prise de guerre Qui rentre Qui sort Vous le saurez En vous abonnant A la chaîne Twitch De Jean Macier Un jeune très sympathique Qui vous aide Si vous le souhaitez A suivre l'actualité politique Voilà quoi Les insoumis ont intérêt A ce que ça fonctionne S'ils veulent montrer Leur capacité A diriger plus tard Ouais Oui oui bien sûr Non mais tout le monde A intérêt à ce que ça fonctionne Et en même temps Un petit récap Sur qui est cette personne S'il vous plaît Oui pour ceux qui débarquent Elisabeth Borne La nouvelle première ministre De la république française Elle a été ministre Pendant 5 ans C'est peut-être pas La plus connue des ministres Mais elle a été ministre Pendant 5 ans Elle a été ministre des transports Elle a été ministre de l'écologie Elle a été ministre du travail Ok Avant ça Elle vient de Elle est polytechnicienne de formation Elle a bossé Elle a bossé A la mairie de Paris Elle a été directrice de l'urbanisme Ensuite elle a été directrice De cabinet de Ségolène Royal Quand Ségolène Royal Était ministre de la transition écologique Puis elle a pris la tête De la RATP La région autonome des transports parisiens Puis elle a bossé A la stratégie de la SNCF Et puis voilà Est-ce qu'il manque des trucs Dans le tas Son parcours ministériel sous Macron Ouais voilà c'est ça Donc une fois qu'elle a fini ça Elle est arrivée en 2017 Elle a commencé ministre des transports Sous l'égide de Nicolas Hulot Puis de François de Rugy Puis c'est elle qui a pris Le ministère de l'écologie Quand François de Rugy a démissionné Puis elle est devenue ministre Du travail Avec l'arrivée de Jean Castex Et c'est elle qui a mené du coup La réforme de De l'assurance chômage C'est quoi son lien Avec la manif pour tous Aucun pourquoi Rappelons à tous Qu'Elisabeth Borne N'est pas Christine Lagarde Ah il y a peut-être des gens Qui confondent Elisabeth Borne Et Christine Lagarde Ah oui d'accord Ouais non Rien à voir Ouais c'est pas Catherine Vautrin non plus Non faut pas confondre A Catherine Vautrin Qui elle a fait la manif pour tous Hum Est-ce qu'en cas de majorité À l'REM À l'Assemblée Elle resterait Ou c'est transitoire Ah bah non Elle resterait Bah non non Elle resterait Non justement Merci Lich Tizienne Lich Tizienne pardon Merci beaucoup pour ton prime Ce n'est pas Sandrine Rousseau non plus Non Ce n'est pas Sandrine Rousseau Effectivement Si vous regardez que les cheveux Gris coupe courte Effectivement On peut confondre Elisabeth Borne Sandrine Rousseau Et Christine Lagarde Mais ça n'a rien à voir Ce n'est pas non plus Jean Castex Donc Donc bon Donc voilà Ce n'est pas Désirless Putain C'est chiant Durée du mandat ministériel Un ministère ce n'est pas un mandat C'est une fonction Un mandat c'est confié par des électeurs Une fonction c'est confié par une autorité Élu Ou pas Euh Il n'y a pas de durée de mandat Il n'y a pas de durée de fonction Pardon pour un ministre C'est écrit nulle part C'est une fonction que tu occupes Jusqu'à ce que tu ne l'occupes plus Soit parce que tu démissionnes Soit parce que le gouvernement Est remplacé par un autre gouvernement Voilà Voilà Elle a été préfète de la Vienne Ah au début de sa carrière Elle a été préfète Ah elle a commencé dans la préfectorale Après Polytechnique D'accord Ok ok Va-t-elle promouvoir un ministère De la jeunesse et de la vie associative Sans être rattaché au sport Voir la santé Voir l'éducation nationale Ah là 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 tu me fais rêver En parlant d'un ministère autonome De la jeunesse Et de la vie associative Non rattaché à l'éduc Non rattaché au sport Non rattaché aux affaires sociales C'est qui le ministre Qui est resté le plus longtemps ? Je ne saurais pas te dire J'en sais rien Sous la cinquième Je ne sais pas Je ne sais pas du tout Fillon il a été premier ministre Pendant 5 ans C'est probablement La plus grande longévité D'un premier ministre Oui En partie De la cinquième C'est possible Blanquer a été ministre Pendant 5 ans De Villepin C'était pas si long que ça Bruno Le Maire Non Non Le Drian Il a été ministre Pendant 10 ans Mais il a changé de ministère Mais il a été ministre Pendant 10 ans Ouais Non c'est Pompidou Pendant 6 ans Ah Pompidou Il a été premier ministre Pendant 6 ans Ouais Mais c'était une autre époque C'était l'époque de la télé En noir et blanc C'était avant internet Tu te rends compte Ça compte pas Aristide Briand Alors si tu vas Là sur la train de la République Oui Là tu rentres dans du Aristide Briand Et alors là tu tabasses Pendant Ouais ouais Oui on est sur du 20 ans Est-ce qu'Elisabeth Borne est de gauche ? Elisabeth Borne est connue Comme venant de la gauche Puisqu'elle a été directrice De cabinet de 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 Ségolène Royal De Ségolène Royal Ouais Qu'elle a bossé À la mairie de Paris Ou de la Noé Voilà quoi Oui Elisabeth Borne a la réputation De venir de la gauche Après est-ce qu'elle l'est de gauche ? Ça j'en sais rien C'est pas à moi d'en juger J'en sais rien Et je m'en branle Donc tout le gouvernement A démissionné Ou juste Jean Castex Non non tout le gouvernement La démission du gouvernement C'est une démission collective C'est l'équipe gouvernementale Qui remet sa démission C'est plutôt le premier ministre Qui remet la démission De son équipe En entier Et du coup Le président de la république Fait ce qu'il veut Il peut renommer La même équipe Avec un premier ministre différent Il peut renommer Le premier ministre En lui disant de continuer Elle a jamais été engagée à gauche C'est une techno depuis toujours Ouais enfin T'as des techno qui T'as des techno qui viennent de la gauche Et des techno de droite C'est pas nouveau ça C'est quoi l'intérêt De changer de gouvernement A un mois des législatives C'est de proposer aux français De voter pour ce gouvernement De valider ce gouvernement De la même manière Que Jean-Luc Mélenchon Dit aux électeurs Élisez-moi premier ministre Emmanuel Macron Dit aux électeurs Élisez-Élisabeth Borne Premier ministre En gros c'est ça Pour faire simple Les gens qui pensent que gauche Égal anti-technocrate Oui Oui non C'est même plutôt un peu l'inverse En vrai Techno ça veut dire technocrate C'est quoi un technocrate ? Ce qu'on appelle un technocrate Ça existe dans les entreprises Ce sont des profils De hauts responsables Hauts dirigeants Spécialistes De la technicité des dossiers En gros on oppose Le technocrate au politique Même si ça a tendance A se confondre évidemment En disant qu'il y a des personnes Qui ont un profil politique Puisque ce sont des gens Qui sont dans le domaine Des idées De la volonté De la transformation Des élections etc Enfin qui sont dans Un Jean Jaurès Tu vois des gens Qui sont des tribuns Qui prennent la parole Qui ont plutôt vocation À être devant les caméras Et candidats à des élections Face à des technocrates Qui sont plutôt des gens Qui sont dans la Qui vont fabriquer Qui ont des politiques publiques D'un point de vue technique D'organisationnel Diplomatique Tout ça Mais technocrate C'est pas forcément Péjoratif Enfin ça dépend Dans la bouche de qui C'est prononcé C'est toujours pareil Les hommes de l'ombre Oui les technocrates Sont plutôt des gens Qui ont vocation À pas se mettre devant les caméras Enfin c'est d'ailleurs De toute façon On les invite jamais On s'en fout Je suis sûr que vous connaissez pas Le nom du directeur général De la police nationale par exemple Bah voilà C'est un haut technocrate Haut dirigeant Du ministère de l'intérieur Vous connaissez le nom du ministre Lui qui est en politique Gérald Darmanin Castex aussi Il avait le profil D'un technocrate Ouais Mais donc voilà Donc typiquement Non non c'est pas l'allemand L'allemand c'est un préfet Les préfets Sont plutôt des technos Ouais Combien de fois par mandat Peut-il y avoir Une démission ministérielle Autant de fois que tu veux Il n'y a pas de limite C'est pas capé La méta n'a pas capé Je préfère des mecs Qui connaissent leur sujet Et savent ce qu'ils font Plutôt que des types Qui promettent des choses absurdes Alors c'est une question De préférence effectivement Pour autant Ouais c'est ça C'est l'ultra compétence C'est ce qui avait beaucoup Été promu par Emmanuel Macron En 2017 Les profils recrutés Sur compétence Et non pas sur idéologie Toujours dans la logique De dépassement des clévages Gauche droite Promis par Macron A l'époque Pour autant Enfin je veux dire La plupart du temps Les technos et les politiques Bossent ensemble Je veux dire Les politiques bossent Avec des technos C'est bizarre d'avoir choisi Une techno pour mener Les batailles législatives Alors que les résultats Sont plus incertains que 2017 Ouais mais 2017 Il avait nommé un inconnu Jean Castex Pardon Edouard Philippe C'est comme les techniciens Et les commerciaux Il faut les deux Oui voilà c'est ça T'as celui qui parle au client Et t'as celui qui gère derrière Qui fabrique Si Macron gagne la législative Est-ce qu'il va changer de premier ministre Non Bah non Bah non On sait si la légende Comme quoi De Gaulle Demandait une lettre de démission En blanc à son PM Avant de le nommer Est vrai ou pas Oui 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 Elle est vraie Oui oui Général De Gaulle Mais ça a continué après Comme pratique Quand il nommait un premier ministre Il demandait à son premier ministre De lui remettre une lettre de démission Mais sans écrire de date En disant Bah voilà Il l'a gardé dans le tiroir De son bureau En disant Bah le jour où J'aurai plus besoin de vous J'aurai qu'à ressortir cette lettre Et j'accepterai votre démission Ce jour là C'est ce qui est Ce qui n'est pas absurde D'un point de vue politique Compte tenu du fait Hors cohabitation Compte tenu du fait Que effectivement Le rôle du premier ministre Est toujours à la disposition Du président de la république C'est lui qui nomme Et qui révoque Le premier ministre Dès lors qu'il a une majorité Pour le soutenir Préfet et technocrate Qui sortent de l'ENA Est-ce qu'ils ont des indemnités de licenciement Les premiers ministres Non Il n'y a pas de licenciement Il n'y a pas d'indemnité de licenciement Ce n'est pas un contrat de travail Donc il n'y a pas de licenciement Le mot licenciement Ne s'applique pas Ils n'ont pas de retraite à vie Non ça non plus C'est une légende Il n'y a pas de retraite à vie Des premiers ministres Et des ministres Et les gardes du corps Ça dépend Ça dépend beaucoup De savoir si c'est des profils exposés Ou pas Ils n'ont pas de retraite à vie Ils ont trois mois Je crois De continuation De leurs émoluments Mais après ça s'arrête Je ne pense pas que le PR Puisse révoquer le premier ministre En fait le premier ministre Peut nommer un autre premier ministre Donc ça veut dire révoquer En fait ça veut dire révoquer Si il nomme un remplaçant L'autre est révoqué Merci au revoir En revanche Le président de la république Est tenu De nommer un premier ministre Qui a une majorité A l'Assemblée nationale Donc parfois Il ne peut pas révoquer De premier ministre Puisque ce n'est plus lui Qui décide C'est la majorité A l'Assemblée nationale Vous voyez ce que je veux dire ? Ministre d'Etat Salaire à vie Non plus Non non mais oubliez ça Ça c'est une vieille légende Je sais pas d'où ça vient Cette connerie C'est une vieille Non ça n'existe pas Salaire à vie Ça n'existe pas Pour les ministres Les anciens ministres Les députés Les sénateurs A chaque fois j'entends ce truc là Circuler C'est pas vrai Ça n'existe pas C'est faux Vous oubliez C'est pas vrai Ils cotisent Pour leur retraite Pendant leur temps De fonction Mais il faut Il faut toujours 40 annuités Pour avoir une recette A taux plein Ça ça change pas Le président Oui Non plus Le président Les anciens présidents De la république Sont membres Du conseil constitutionnel Et à ce titre Ils continuent A bénéficier D'une protection Functionnelle Et ils ont La prise en charge D'un secrétariat D'une partie De leurs frais De représentation Etc Les ministres Ne peuvent pas Prendre leur retraite S'ils ont pas Assez cotisé Non Non mais ça C'est marrant On en parlait Avec Cécile Duflo Les gens La croyaient pas Cécile Duflo Quand elle disait Cécile Duflo Elle a été ministre Puis ensuite Elle est allé bosser Dans une association Elle a candidaté Sur une petite annonce Elle a candidaté Sur une petite annonce Et les gens lui ont dit Mais non mais tu rigoles T'as quand même pas envoyé Ton CV Une lettre de motivation Elle fait bah si Mais tu crois quoi Tu crois que Parce que je suis ministre Je crois que je suis embauché En claquant des doigts Non Bah non Voilà Et puis par ailleurs Elle a été embauchée Parce qu'elle avait besoin De pognon Enfin elle avait besoin De bouffer Il y avait un frigo Il y avait des enfants En fait il y a un moment Juste faut Je sais plus Vous croyez quoi Que l'ancien ministre C'est une situation Bah non en fait J'en avais parlé aussi Avec Axel Lemaire L'ancienne ministre du numérique Elle m'avait dit pareil Elle m'a dit Non mais tu sais Tu quittes le gouvernement Les gens ils pensent Que t'as plein de pognon Mais non J'ai toujours un loyer à payer J'ai toujours mes enfants Ça va pas changer J'ai toujours des dépenses Je sais pas ce qu'ils pensent Les gens Ce sont pas des statuts Privilégiés à vie Ah non pas du tout En revanche Sur les gardes du corps Effectivement Un ancien ministre Ou un ancien En fait une personnalité publique Quelle qu'elle soit Que soit politique ou autre Dès lors qu'elle est exposée Et qu'elle est Dès lors que les services De sécurité Estiment qu'il y a un risque Que cette personne Soit la cible De quoi que ce soit Alors cette personne Peut faire l'objet De la mise sous protection D'agents de sécurité Ce qui est logiquement Le cas Souvent Pour les anciens Premier ministre Les anciens Mais pas tous Au bout d'un moment Ça s'arrête Justement parce qu'ils évaluent La situation Les anciens ministres De l'intérieur Les anciens présidents De la république Les anciens présidents Genre Valls, je ne sais pas. Oui, je pense que Valls est sous protection, ça ne m'étonnerait pas. Une personnalité publique exposée, oui, ça ne m'étonnerait pas. Pourquoi un groupe doit avoir la majorité absolue et non la majorité relative pour choisir valider le Premier ministre ? Parce que les lois sont votées à la majorité absolue, c'est tout. Si tu n'as pas la majorité absolue, tu ne peux pas faire voter de loi, tu ne peux pas faire voter de budget, tu ne peux pas gouverner la France. Pendant six mois, il y avait une voiture de flic devant le logement de héros. Oui, c'est normal. Est-ce que Valls avait la protection quand il était en Espagne ? J'en sais rien, je ne sais pas, mais je pense que les services de sécurité français se sont entrés en contact avec leurs homologues espagnols pour leur dire, bon, ben voilà, c'est un Premier ministre, il faut s'occuper un peu de sa sécurité. Et pareil, le gouvernement espagnol n'a pas intérêt à ce qu'un ancien Premier ministre français se prenne un coup de couteau. Je ne sais pas comment vous dire, mais voilà. Donc oui, je suppose que les Espagnols ont pris en charge la protection. Si personne n'a de majorité absolue, qui sera Premier ministre ? Eh bien, il va falloir trouver un Premier ministre de compromis. qui soit susceptible d'obtenir une majorité absolue de coalition. Est-ce que c'est déjà arrivé ? Sous la cinquième République, non. Sous la quatrième, oui, beaucoup. C'est impossible ? Ah non, non, rien n'étant possible. Disons que le système électoral, le scrutin majoritaire par circonscription, dans la foulée de la présidentielle, incite fortement à la constitution de blocs de coalition. Regardez la NUPES, c'est exactement ça. Ou la République en marche, là, leur truc ensemble. Mais... Ça donnait quoi, politiquement, pour la quatrième, du coup ? Ça donnait des négociations interminables et des gouvernements qui duraient quelques mois avant de se faire renverser, de perdre leur majorité. Il y a vraiment des personnes ici qui pensent que Macron n'aura pas la majorité absolue ? Bah oui, oui. Oui, il y en a qui pensent que Macron n'est pas certain d'avoir une majorité absolue. Après, c'est une élection. Je pense qu'il a de fortes chances. Mais une fois que j'ai dit ça, on verra. Mais raisonnablement, tu regardes la situation, oui, Emmanuel Macron a de fortes chances d'avoir plus de 300 députés. Et la gauche et la droite vont se partager, les 200 députés qui restent. D'ailleurs, c'est officiellement quoi maintenant LREM Ensemble Renaissance ? Alors, c'était Sylvain Maillard sur notre plateau qui nous a expliqué. Qui nous a dit que LREM, ça n'existe plus. Maintenant, ça s'appelle Renaissance. Ok ? Renaissance, c'est le nouveau nom de La République En Marche. Maintenant, il faut arrêter de dire La République En Marche. Mais on va quand même continuer parce qu'on s'y est fait pendant cinq ans, on n'y arrive pas. On n'arrive pas à passer à autre chose. Et Ensemble, c'est le nom de la coalition entre Renaissance, Horizons, Modem, Agir, Territoire de Progrès, plus toi, plus moi, plus tous ceux qui le veulent. L'UDI, non. Non, non, non. L'UDI, ils sont alliés aux Républicains. Vraie question, ça sert à quoi de changer de nom ? Je suis du marketing. C'est pour calquer le nom du parti au Parlement européen. Ouais, le groupe Renew, le groupe Renew au Parlement européen. Ouais, peut-être, 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 peut-être. C'est pas absurde. Plus lui, plus elle, plus tous ceux qui sont seuls. C'est vrai, et on les oublie pas. Ça permet de faire oublier les scandales. Oui, aussi, oui, oui, bien sûr. Oui, non, il y a des noms qui sont plus ou moins vendeurs, ouais. C'est pas toujours les affaires. Regarde, la France insoumise, ils ont changé de nom à plein de reprises. C'est pas forcément pour effacer des affaires. C'est aussi des étapes de la vie politique d'un fonctionnement, tu vois. C'est pas absurde. Le PS a décidé de ne pas changer de nom, juste de changer de parti. Exactement. LFI a changé de nom pour l'UP, ou alors il s'appelle toujours LFI ? Non, non, LFI s'appelle toujours LFI. Mais en termes de marketing, ils ont fait Parti de Gauche, Front de Gauche, France Insoumise, Fédération Populaire, Avenir en Commun, NUPES. Ça fait beaucoup de nom. Pourquoi tu dis NUPES ? Parce qu'on en a déjà débattu, on savait pas comment il fallait le prononcer, on a dit qu'on allait prononcer ça NUPES. Même si Mélenchon, il veut l'appeler ça NUPES. Il y a des petits rigolos qui veulent l'appeler ça NUPES. NUPES, on a voté. Ah ouais non, le chat a voté. Le chat a voté, c'est NUPES. Enfin nous, en tout cas, sur cette chaîne, on prononcera NUPES. Moi je dis ça, j'en sais rien, je verrai à l'usage. Ça se trouve, si je suis le seul à le dire comme ça, je changerai, mais on verra. On s'en fout pas mal. Je vais y aller les copains. Je vous souhaite une bonne soirée. Tiens, je vais vous envoyer chez Usul, si ça vous dit. Attention, je vous préviens, Usul il est de gauche. Trigger warning, il y en a que ça peut saouler. Il y a Usul qui est en train de streamer. Merci à tous d'avoir été là, je vous fais des bisous. Je vous retrouve demain du coup. Allez sur mon Twitter, vous avez le déroulé de l'émission, enfin le déroulé, pardon, la programmation de la semaine qui est publiée. On se retrouve jeudi pour Backseat évidemment. Voilà, bonne suite de stream chez Usul. Amusez-vous bien, des bisous à tous. Ciao, bye, bye, au revoir. Des bisous, salut.